bonjour c'est le nord copain des bois j'ai ma fiche comme d'habitude pour faire plaisir à à irene et à stéphane je me suis mis là je pète le froid je suis sorti oh là là j'ai froid alors on est le samedi 12 décembre 2020 ce matin 9842 abonnés merci beaucoup c'est super vraiment bien beaucoup d'abonnés merci à tout le monde pour les gentils commentaires oui il y en a qui m'ont dit je t'ai envoyé un gentil commentaire c'est sympa alors abonnez vous si ce n'est pas fait avez vous et j'ai marqué quoi non alors abonnez vous si ce n'est pas fait ah ouais j'ai marqué j'ai marqué vite j'avais les mains gelées quand j'ai fait l'affiche vous voyez ça me fait plaisir et oui c'est vrai mettez moi un pouce bleu partagez pour faire connaître la chaîne et hop au jardin alors c'est vrai que la vidéo je sais pas comment je vais l'appeler on verra ouais vous allez voir allez à tout là on est vers la cabane c'est ma c'est ma salle de sport voyez alors ça c'est un nichoir c'est non non copain des bois café je ferai une vidéo une fois là dessus alors après tout je déplace la vache je suis coincé dans le noisetier voilà alors attention alors on voit on voit bien je suis trop près je recule voilà voyez la baguette elle est sortie du cadre puis on s'aperçoit en fait il faut effectivement la placer à l'envers donc la pointe du sapin elle est en bas la cime voilà maintenant on va aller voir les boutures que j'ai fait pour Stéphane qui m'a posé la question bon là on a déjà les lavandes toute une série de lavande marquée la lavande toute une série là comme ça voilà alors là on arrive où j'ai planté définitivement mes boutures qui avaient mis des magnifiques racines alors si on prend par exemple celle-ci un cornouillé sanguin là je vois qu'il y a un caca de renard là bas toutes les nuits on a des renards qui viennent faut que je mette la caméra qui 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 prend ça la nuit c'est embêtant avec ça avec les chinococoses alors ça c'est une viande d'hiver viburno en bonne notance alors après ça on a un fusain euonymus europaeus et puis là on a deux tilles rudes c'est le deux tiascabra et puis là on a tous les cailloux du jardin on les met là pour les lézards alors on va aller voir comment on a fait ces boutures ouais alors avant d'aller voir les boutures voyez mon noisetier que j'ai ça c'est un semi que j'ai fait il y a longtemps hein j'ai déjà récolté deux kilos de noisettes cette année l'année passée il y avait trois noisettes cette année deux kilos oh puis ça c'est la mangeoire pour mes pour mes petites maisanges ça si vous voulez essayer si vous voulez essayer des boutures de saule alors ça j'ai fait hein j'avais fait une vidéo je sais plus laquelle je vous la mettrai au milieu du truc là sur les la bouture ça c'est prêt à être taillé moi j'attends que toutes les feuilles soient loin alors c'est pas tout tout loin 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 alors ça c'est les saules que j'ai mis j'ai fait une vidéo là dessus hein où il y avait il y avait je sais plus combien de branches ben là là il y en a le double puis l'année prochaine ça va doubler encore hein alors il y a celui-ci puis celui-ci ben je l'ai je l'ai redressé avec ça parce qu'en fait on l'avait couché pour passer le dôme le dôme ben il était où il y a le machin là le dôme il est venu je pars un peu vite hein le dôme il est passé là alors j'ai dû enlever la clôture et puis ben le saule ben quel il est où saule il est ici j'ai dû le coucher au sol donc je l'ai couché au sol puis après ben je l'ai redressé puis je l'ai tenu comme ça mais cette année quand je ferai la taille j'enlèverai le le tendeur allez on va voir ces boutures là on arrive dans le jardin potager c'est la jungle là j'ai rien fait j'ai pas eu le temps là ma serre le plastique comme ça j'ai rien j'ai rien fait je veux pas couper ce plastique ça me ça me tarabuste alors on va déjà voir déjà là ce qu'on a alors là ça c'est des boutures de qui sont prises l'année passée un bois carré là un fusain ça c'est les sureaux que j'ai taillé il y a des saules sur eau et puis voilà mes boutures je les ai planté ça je vais labourer le sol tu labours le sol comme ça et puis je les ai planté carrément dans le sol il ya toute une série puis à ma broyeuse j'ai broyé des trucs puis j'ai foutu dessus pour protéger pour l'hiver voilà alors ça c'était simplement une petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'on a fait puis pour montrer à stéphane que c'est possible de faire allez à bientôt bye bye